A l'âge de deux mois, pour des raisons que j'éluciderai plus tard, on m'envoie dans un mot perdu, dans la creuse, chez une nourrice élevée chez les religieuses, brodeuse de son métier, donc dans un mot perdu et on est heureuses comme toutes les deux. Bon, j'ai jamais vu ma mère, je sais que j'ai une mère, elle s'appelait Emilia Humili, évidemment que moi je l'appelais Yaya, et elle m'avait toujours dit que j'avais une mère, et pour moi une mère, tout le monde en a une, c'est comme la grippe, ça arrive, je ne savais pas ce que c'était une mère. Bon, et un dimanche de juillet, ma mère arrive, une belle jeune femme blonde, élégante, d'une belle voiture noire, et elle m'arrache chez Yaya en dix minutes. Et je verrais toujours, c'est ça mon souvenir le plus marquant de Yaya, c'est ça qui m'a fait écrire le livre, et je la verrais toujours, elle court dans la poussière blanche soulevée par la voiture, et elle finit par jeter son tablier noir sur sa tête, et moi, je suis grimpée sur la lunette arrière de l'auto, et je la vois, je la vois disparaître dans la poussière, et je lui dis en moi-même, je te retrouverai, je te le jure. Voilà mon souvenir principal de Yaya. Elle court d'ailleurs la voiture, parce qu'on m'arrache à elle. Bon, j'ai mis plus de trente ans à la retrouver, mais j'y suis parvenue. C'était la justesse et la vérité de chaque moment. Il n'y avait jamais ni d'intention, ni de question d'intérêt, ni de rivalité comme il y a dans la vie. Il n'y avait rien. Tout était juste, tout était beau, tout était très simple. On était heureuses même, on allait, l'après-midi, on allait couper des orties dans les fossés pour la soupe du soir, mais on était heureuses tout le temps. Ça, je ne l'ai jamais retrouvé chez mes parents. Parce que dans cette grande bourgeoisie, c'est ce qui domine surtout, malheureusement, ce sont des questions d'intérêt financier, d'intérêt mondain, c'est le candidaton, c'est que des choses que je n'ai jamais pu admettre. Ce qui fait que je suis parfois un peu trop directe. Je voudrais que tout le monde aime Yaya, que tout le monde découvre son courage, sa dignité. Quelqu'un qui n'avait aucun moyen, quelqu'un qui n'avait pas un sou, quelqu'un que j'ai retrouvé chez les petits frères des pauvres, quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras. Ça, je voulais lui rendre hommage. Mais je n'étais pas sûre d'y arriver. Et finalement, si. Ils étaient gentils, mes parents. Je crois que ça s'en enlève. Je ne leur en veux jamais, jamais. Mais chez eux, je n'ai jamais été chez moi. Yaya, elle m'a ouvert à la vie totalement. Elle m'a tout donné. Elle m'a appris à vivre. Elle m'a appris à aimer. Elle m'a appris à ne pas baisser les bras comme elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada